Le Paris Saint-Germain est-il armé cette saison ? C'est en tout cas une question qui soulève pour nous, Maxime Haber. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on juge la saison du Paris Saint-Germain par rapport à son rendement en Ligue des Champions. Et justement, comme on parle de la Ligue des Champions, on a regardé les adversaires des Parisiens au premier tour, donc lors de la phase régulière. Manchester City, Bayern Munich, Atletico de Madrid, Arsenal. C'est pour le plan des résistances. Et puis, les adversaires un peu plus abordables. Le PSV Eindhoven, Salzbourg, Jérôme, Stuttgart. Cédric, est-ce que ce PSG-là, qui a fait forte impression en ses débuts de saison, avec 10 buts marqués en deux matchs, est taillé pour cette Ligue des Champions cette saison ? Je pense qu'individuellement, oui. Dans le sujet, on dit qu'il n'y a pas de superstars, mais je pense qu'un Barcola, un Vitinha, un Hakimi… Barcola, superstar. C'est des joueurs qui sont capables d'élever leur niveau de jeu, ils l'ont montré, et de faire des différences. Charles, Charles, ne me provoquez pas, s'il vous plaît. Quand vous mettez dans la même phrase, superstar et Barcola… Non, il n'est pas forcément d'accord. Il n'est pas évident. Mais pour moi, Barcola, il peut élever son niveau de jeu et mener cette attaque. Dembélé, ce n'est pas non plus un petit joueur. Je trouve que cette équipe, elle peut être équilibrée, mais le juge de paix, ça va être la solidité défensive et l'équilibre de cette équipe. Je pense que si on ne se repose pas uniquement sur un joueur, on a vu que ce n'était pas forcément la formule idoine, on peut avoir une équipe plus équilibrée et plus performante au final. Et finalement, est-ce que cette équipe… En fait, on a comme l'impression qu'elle ressemble désormais à Luis Enrique. Ça veut dire à Luis Enrique qui a toujours prôné le collectif et qui peut se permettre de jouer avec Asensio en pointe. C'est pour ça que je dirais qu'elle est peut-être sur une nouvelle voie. Alors, est-ce qu'elle est prête maintenant ? Je ne pense pas. Mais il n'y a pas la patte claire maintenant de Luis Enrique sur l'effectif, sur la manière de jouer. Ce n'était pas tout à fait le cas la saison dernière. Est-ce que c'est une bonne Luis ? Pour l'instant, ça fonctionne. Mais chaque année, en début de saison, on a la même réflexion par rapport à Saint-Germain. On est enthousiasmé soit par les arrivées de stars, soit par les départs de stars. Soit par les premiers résultats. Exactement, soit par les premiers résultats. Mais on est toujours plus ou moins… On se pose sur la même question. Est-ce que c'est la bonne ? Je ne suis pas plus d'enthousiasme que cela. Je trouve que c'est jeune, donc ça va manquer l'expérience. Dans un nouveau format où il y a beaucoup de matchs. Notamment des matchs… Alors le calendrier, on ne l'a pas encore réellement. On sait déjà, je pense, qui jouera à domicile à l'extérieur. Ça, ça va compter ? Oui, notamment. En Ligue des champions, les matchs à l'extérieur sont compliqués. Prendre des points, justement, suivant les contextes, c'est difficile. Là, je ne sais pas s'ils vont pouvoir réellement calculer. Il y aura moins de calculs quand même. City à la maison, le Bayern à l'extérieur. Les deux, c'est compliqué. Non, mais c'est pour ça que l'inverse. Je trouve. Oui, mais bon. Cette jeunesse-là, elle monte de belles promesses. Mais elle a toujours failli. De toute façon, dans les moments clés en Ligue des champions. Donc, je reste pour l'instant, en tout cas, avec un point d'interrogation. Sachant qu'effectivement, les clés aujourd'hui, la star, en tout cas, celui qui manage réellement, c'est Louis-Henriquet. On va lui faire confiance. Mais est-ce qu'ils ne partent pas avec un temps de retard comparativement aux saisons précédentes ? On avait soit les stars, soit les bons débuts. Mais là, avec cet effectif, vous vous êtes rassuré ? Non, justement, moi, je trouve que c'est le contraire. Sur les autres saisons, on parlait souvent d'individualité. En début de saison, on parlait d'un joueur qui avait marqué 4 buts, qui marquait 3 buts. On sortait souvent des individualités. Alors que là, par rapport à ce début de saison, on a du mal. Alors, je sais que vous doutez beaucoup de Barcola. Non, non, mais il doute de beaucoup de monde, Charles. C'est ça, son problème. Parce que depuis le départ, ça fait 2 ans. C'est juste par rapport au statut. Non, mais depuis le départ, tout le monde doute de Barcola. Mais force est de constater qu'à chaque fois, il répond présent. Mais bon, on y reviendra. Donc super star. On y reviendra. La mort des statuts, c'est peut-être le salut du PSG aussi, dans l'équilibre trouvé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas que lui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand on parle du PSG, de ce début de saison en tout cas, on parle de collectif. Il y a eu énormément de buteurs. Il y a eu Kanginli qui a marqué. Il y a Barcola. Il y a Dembélé qui a fait des passes. Il y a Colomoni, Asensio. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on parle d'un collectif. On parle d'une équipe qui travaille ensemble. On parle d'une équipe qui est capable d'attaquer et de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même une certaine force sur toutes les lignes. Ils sont renforcés un petit peu défensivement. Au milieu de terrain également, il y a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. Aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est l'état d'esprit. Parce que pour gagner la Ligue des champions, il y a beaucoup de prétendants. Ce n'est pas évident. En plus, maintenant, c'est sur une formule différente. C'est l'état d'esprit qui fera la différence. On va convier nos abonnés au débat de ce soir grâce à Flavien Bauri. Flavien, les premières réactions sur les réseaux sociaux ? Ça fait beaucoup réagir. On va commencer avec Chadrak de Kinshasa. Lui, il est assez pessimiste. Je ne vois pas le PSG armé pour la Ligue des champions. Il n'y a pas de star qui peut vraiment décider du match à lui tout seul. Et c'est quand même important dans ce genre de compétition. Masati de Boaké, lui, il pense l'inverse. Il reprend un peu les propos de Cédric et Serge. Le PSG peut aller loin dans cette Ligue des champions. L'équipe est équilibrée. Il n'y a pas de méga-star qui refuse de défendre. Tout est basé sur le collectif. Et enfin, Bachir Ryan de Yaoundé. Lui, il se montre un peu plus prudent comme José. Et même un brin taquin avec ce nouveau format de Ligue des champions. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Par exemple, lorsque la VAR est arrivée, même le grand Real Madrid a eu du mal au début à s'adapter. Est-ce que le PSG est armé cette saison pour remporter la Ligue des champions ? Alors, toi, il est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On peut ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, on est parti. Alors, est-ce que ce PSG-là est armé pour aller chercher la Ligue des champions ? Est-ce que le PSG va aller loin ? Va atteindre au moins le dernier cas. Le PSG a perdu Kylian Mbappé un jeu qui t'a marqué environ 40 buts, toutes compétitions confondues. Donc, tu as perdu 40 buts et dessus quoi ? Tu n'as toujours pas remplacé 40 buts. Tu n'as toujours pas remplacé Kylian Mbappé. Et lorsqu'on va aller plus loin, tu perds également un grand buteur comme Consolor Amos pour environ 3 mois. Ce qui fait en sorte qu'actuellement, tu n'as pas d'avant-centre. Tu n'as pas d'avant-centre vraiment pur. On va me dire, oui, il y a Kolo Moani, mais Kolo Moani, pour moi, ce n'est pas vraiment un avant-centre pur. Ce n'est pas un avant-centre pur. Il peut dépendre, mais il y a beaucoup, ça manque beaucoup de lacunes Kolo Moani. Du coup, tu as l'éclosion de Bakula. Bakula, est-ce que Bakula pourra porter ce PSG-là ? Moi, j'ai mis encore des doutes. J'ai mis encore des doutes. Je suis vraiment très sceptique. Puisque, on n'est qu'au début de la saison. Et pour moi, ça demande encore confirmation. Brat et Bakula, pour moi, ça demande encore beaucoup de confirmation. Tu as un milieu qui tient la route. Le milieu du PSG, ça tient la route. Pour moi, c'est un milieu qui n'a presque rien à envier, peut-être, à Real Madrid. C'est un milieu-là. Lorsque, tu as Jean Nourdes, tu as des garçons comme les Fabien Russe qui m'ont revenu. Tu as des garçons comme les Aimerie et Bétina. Pour moi, ça n'a rien à envier au Real Madrid. Ça n'a rien à envier au Real, les gars. Lorsqu'on sait que le Real peine actuellement à produire du jeu. Ce milieu-là n'a rien à envier au Real Madrid, qui est champion de groupe. Mais, il y a mais. De mais ici, c'est la défense et l'attaque. En défense, je suis également sceptique. Est-ce que Marquinhos pourra tenir la baraque ? Est-ce que Patjo pourra tenir la baraque ? Là encore, j'ai également un doute. Lucas Hernandez, est-ce qu'il va revenir dans les meilleures conditions ? Est-ce qu'il va retrouver son niveau ? Tu as également Nuno Mendes, qui a passé quasiment un an sans jouer. Donc, il y a plein d'incertitudes. Outre le fait qu'il y a en attaque, il y a vraiment des interrogations. En défense, je m'étroge également. Je m'étroge également. Est-ce qu'un Ousmane Dembélé va enfin prendre le lead ? Va enfin être efficace ? Tout le monde le sait ici. Ousmane Dembélé, c'est un garçon qui est très fort pour déstabiliser. Mais en termes de finition, il y a vraiment à dire. Il y a vraiment à dire en termes de finition. Donc, Ousmane Dembélé, est-ce qu'il va se réveiller ? Est-ce qu'il pourra mettre 12 buts comme Lucie Enrique le prétend ? Est-ce qu'il va pouvoir mettre 12 buts ? J'ai vraiment des séries d'autres. J'ai vraiment des séries d'autres. Sachant qu'en LDC, ton calendrier, tu vas jouer Manchester City, tu vas jouer le Bayern Munich, tu vas jouer l'Atlético de Madrid, tu vas jouer Arsenal, tu vas jouer le PSV, tu vas jouer Salzburg, Girona et Stuttgart. Pour moi, c'est vraiment un peu très, très compliqué, très, très compliqué. Tu vas Manchester City qui est vraiment parmi les favoris. Tu as le Bayern Munich qui reste toujours un cadeau, un gros cadeau européen. Tu as l'Atlético de Madrid qui peut vraiment battre tout le monde. Et en plus, cette équipe a s'est renforcée avec le Rougan Alvarez, le Normand et Jean Paz. C'est une équipe très solide. Tu as Arsenal qui, maintenant, chaque année, Titi Manchester City en championnat. C'est une équipe qui est très, très solide. Qui joue très, très gros ballon. Tu as le PSV qui peut t'embêter. Tu as Salzburg qui peut t'embêter. Tu as Girona qu'on néglige. Mais c'est une équipe qui peut vraiment te faire du sale. Girona, c'est une équipe qui peut vraiment te mettre les bâtons dans le haut. Qui peut vraiment te déstabiliser. Une équipe qui peut te faire perdre des points. Tu as Stuttgart aussi qui peut te faire perdre des points. Donc, c'est vraiment très compliqué pour ce PSG, les gars. Très compliqué. Il faut d'abord négocier bien ces matchs. Ensuite, on en parle. Mais lorsque moi, je regarde l'effectif actuel, j'ai un sérieux doutes en défense et en attaque. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce PSG peut aller loin en aide ici ? Quand je parle d'aller loin, au moins, c'est donné qu'arrivée du mâteau ici n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche d'une situation. Pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont laisser la chaîne. C'est ça, c'est déjà très vite pour notre vidéo de l'année. Ciao, ciao.